Bonjour les gourmands, cette semaine on va se faire une petite brioche en spirale Voici la liste des ingrédients pour cette brioche Vous retrouverez toute cette liste dans la barre d'infos On démarre cette première étape avec le pétrissage Dans la cuve du robot, je viens déposer la levure Je viens les metter en petits morceaux Puis j'ajoute la farine Je viens ajouter le sel Le suc Le lait J'ajoute aussi la fleur d'oranger, donc deux bouchons C'est pour donner un peu plus de goût Les deux oeufs Et là, avec le crochet, je vais venir pétrir Pour le pétrissage, on va pétrir 4 minutes en première vitesse Au bout des 4 minutes, vous allez voir que votre pâte va devenir de plus en plus lisse Donc là, on va venir ajouter les petits morceaux de beurre Donc il vous faut un beurre assez mou Donc n'hésitez pas à le sortir bien avant Je laisse pétrir en première vitesse un petit peu A peu près 1 minute, 1 minute 50 Ensuite, je viens corner les bords Donc c'est pour faire descendre tout le beurre dans le fond de la cuve Donc une fois que tout est bien corné On va pouvoir le passer en deuxième vitesse Et là, pendant 5 minutes Au bout des 5 minutes, vous devez avoir une pâte bien lisse Qui colle un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal La brioche, ça colle toujours Donc vous prenez la cuve On va enlever le crochet Et à l'aide d'une corne, vous allez venir faire une mini boule En rassemblant tout vers le milieu A l'aide d'un torchon, on va venir la couvrir Pour la mettre à reposer pendant 45 minutes à température ambiante Au bout des 45 minutes, je viens mettre un peu de farine dans un petit saladier Et là, je vais prendre ma pâte Comme vous pouvez le voir, à la prix de la force Donc là, je fais une petite boule Et je vais la mettre dans mon saladier Je vais la recouvrir d'un papier film Et je vais la placer au frais pendant 10 heures minimum En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire A mettre un petit pouce si vous avez aimé Et à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune des recettes Allez, on continue avec la deuxième étape 10 heures plus tard, je viens fariner mon plan de travail On va sortir la pâte du frigo Et on va la travailler très très froide Donc je vais venir découper ma boule en deux parties Je vais garder une moitié Et l'autre moitié, je vais la couper au trois quarts Il va me permettre d'avoir trois morceaux de pâte différents Je vais prendre le plus petit bout de pâte Et je vais former une boule avec Je viens aplatir avec la paume de la main Mon petit morceau de pâte Je rabats les bords Comme ceci Et là, je vais venir mouler à la main Donc légèrement On raplatit Et là, je le mets au milieu de mon petit moule Donc prenez un moule rond Je viens prendre le deuxième morceau de pâte Qui est un petit peu plus gros J'aplatis un petit peu Je rabats les bords Et là, comme tout à l'heure On vient bouler la pâte On fait une belle boule A l'aide du pouce Je viens fariner Et je viens faire un trou dans le milieu Comme ceci Délicatement Je viens agrandir le centre Donc vous tournez comme ceci Si vous voyez que ça colle N'hésitez pas à bien fariner Vous allez voir La pâte va se détendre toute seule Il suffit juste de tourner Comme ceci Donc c'est pour obtenir un grand cercle Car on va mettre Ce cercle autour de notre première boule Voilà Et là, je viens le déposer Avec le troisième morceau de pâte On fait exactement pareil que le deuxième Vous faites une boule On vient faire le centre Comme tout à l'heure Donc n'hésitez pas à bien fariner Toujours Vous agrandissez pour obtenir Un cercle beaucoup plus grand Une fois que le cercle est suffisamment grand On vient le placer autour du deuxième Comme ceci Vous devez obtenir une belle spirale Comme ceci Alors on va préparer la dorure Et on va venir Dorer toute la brioche On la dore une première fois Avant la pousse C'est pour que ça brille Vous allez voir A la sortie du four Elle va briller On va mettre la brioche en étuve Donc c'est très simple Vous prenez un bol d'eau chaude Que vous mettez dans le fond De votre four Et vous mettez la brioche dessus Bien sûr à four éteint Ça vous fait une étuve maison On va la laisser pousser Pendant 1h45 Une fois la brioche bien poussée Je viens la dorer Une deuxième fois par dessus Et je viens ajouter du sucre Grain par dessus Ça donne un bon coup de déco Et en plus c'est très bon Et là on va pouvoir la mettre au four A 180 pendant 25 minutes 25 minutes plus tard Voici notre belle brioche Qui sort du four Je vous remercie D'avoir regardé la vidéo Jusqu'au bout Moi je vous dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Si vous n'êtes pas encore abonné N'hésitez pas A cliquer sur le petit logo Allez Bonne semaine à tous Salut salut Peace Nan Bonne Volks N'hésitez pas en voyage